Salut tout le monde, depuis plus d'un an je suis enfin rentré en thèse et j'ai enfin pu publier mon premier papier. Mon premier papier scientifique parlait d'une récie venant du Crétacé supérieur de Patagonie, qui était du coup sa première occurrence dans l'hémisphère sud. Cela donnait une vidéo de Paléo Actu que j'ai publiée sur ma chaîne. Mais je me suis dit en même temps, est-ce que ce serait pas justement intéressant de publier une vidéo sur, eh ben, comment on fait en fait pour publier des papiers ? Et cette vidéo, c'est celle-ci, donc allons-y. Tout d'abord, il faut choisir correctement sa revue. En effet, si vous voulez parler de paléontologie, eh bien, c'est mieux de sélectionner une revue qui va parler de paléontologie. Ça paraît très bête et très banal comme ça, mais c'est vraiment la base. Tout d'abord, il faut choisir une revue qui va être adaptée à notre publication. Si l'on veut parler de paléontologie et de restes fossiles, eh bien, c'est mieux de choisir une revue qui va être adaptée à la paléontologie comme Paléontologie, ou une revue qui va être faite pour les sciences naturelles comme Plus One, par exemple. Si l'on prend mon premier papier où j'ai publié sur une récit, une nouvelle espèce provenant du milieu du Crétacé, tout droit de Patagonie, eh bien, c'est cool, c'est un super sujet, mais est-ce qu'on peut publier dans Nature avec ça ? Non. Et si vous ne parlez pas du plus vieux dinosaure, du plus gros, du plus large, du mégalodon ou de, que je ne sais-je encore, qu'il soit démesuré ou qu'il ait un énorme impact sur la communauté scientifique, c'est mort pour publier dans Nature. D'autant plus quand on parle de requins. Mais bon, on n'est pas là pour tailler nature dans cette vidéo, en tout cas pas trop. Mon papier était bon, mais mine de rien, pas assez vendeur, mais on a pu le publier quand même dans une très bonne revue de paléontologie, un Q1 basé notamment sur l'impact factor. Laissez-moi vous introduire ces concepts. L'impact factor, ou le facteur d'impact en français, est tout simplement l'impact qu'aura votre publication auprès de la communauté scientifique et médiatique. En effet, une revue qui a un impact factor qui est très fort, eh bien, sera plus vue par les autres scientifiques et aura plus de chances d'être citée. Basé sur leur impact factor, les revues scientifiques vont être divisées en quatre quarts, et pas le gâteau, à savoir le Q4, le Q3, le Q2 et le Q1. On ne s'est pas foulé sur les noms, mais c'est pas grave, c'est la science. Le Q1 correspond tout simplement au top du top, ça va être les revues qui vont être dans les 25% les meilleures dans leur discipline. Bien sûr, l'impact factor et le Q1 va être dépendante, bien évidemment, de la discipline. En effet, une publication en paléontologie qui va être classée Q1 n'aura pas le même niveau d'impact qu'une revue Q1 qui va être en médecine, par exemple. Bien sûr, il y a plus de budget en médecine, plus de recherche et donc plus de citations derrière. L'impact factor, lui, pour la faire très très simple, va être fait sur le nombre de citations du papier, or par l'auteur lui-même plus tard, et ce à travers les années qui suivent la publication du dit papier. Si on prend un exemple très spécifique, par exemple, si on veut avoir un journal de paléontologie qui va être uniquement consacré sur les invertébrés d'Afrique, eh bien forcément, l'impact factor va être assez faible. Si on prend par exemple la revue The New England Journal of Medicine, qui lui, a un impact factor de plus de 70. C'est beaucoup. Si l'on prend mon exemple personnel, j'ai publié sur une récit qui vient du registre fossile de Patagonie. Il était donc intéressant de se tourner vers une revue qui, elle, va parler de paléontologie des vertébrés. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le Journal of Vertebrate Paléontology. De plus, cette revue a un impact facteur de 2 et quelques, ce qui en fait une très bonne revue, la classant en tant que Q1 au sein des journaux dédiés à la paléontologie, ce qui est très très bien. En tout cas pour moi. Mais avant de publier mon papier, eh bien il faut tout simplement qu'il corresponde à la mise en forme de la revue, et également que je puisse nommer correctement ma nouvelle espèce en suivant le code. Alors le code, c'est quoi ? Le code, c'est le code. Le code, c'est le code ? Ça va, ils sont pas trop casser le bonnet pour le trouver celui-là. Le code est simplement le code de nomenclature zoologique internationale. Je voulais, en effet, nommer à la base ma nouvelle espèce, Ptacotregone ameguinus, en hommage à Florentino ameguino. Seulement, il y a eu un petit souci, c'est que, ben, ameguino, c'était un nom non-latin. Donc je ne pouvais pas mettre « us » à la fin, il fallait que je mette « u » ou « i » ou « oi ». Bref, je ne pouvais pas à ce moment-là dire juste « ameguinus ». Et lors d'un des rounds avec mes co-auteurs, eh bien, oui, car tout simplement, quand on publie un papier, on ne le publie pas juste en première auteur, les co-auteurs sont juste là pour faire joli. On écrit tout d'abord le papier, je le revois avec mon superviseur, ensuite on l'envoie au co-auteur, ça peut prendre plusieurs allers-retours comme ça de messages, et à la fin, on arrive à un manuscrit solide et prêt à être publié. Bref, pour en revenir au nom de ma nouvelle espèce, un de mes co-auteurs a tout simplement dit « hé, c'est bien de donner un hommage à Florentino Ameguino », mais il n'était pas tout seul, il y a son frère aussi. Du coup, ce serait bien de nommer l'espèce en hommage aux deux. Et du coup, il faut que je trouve le pluriel de terminaison d'une espèce non latinisée. Ce qui m'a, du coup, fait faire un nouveau round de mail pour savoir, eh bien, comment il fallait la nommer correctement. Et du coup, la solution était « taicotrigone Ameguino ». Le code, ça c'est long, ça c'est chiant, et je vous en ai fait une version très très rapide, sans vous citer toutes les lignes en mode « le nom d'espèce doit être écrit de telle manière », c'est une chiure. C'est compliqué comme pas possible, mais c'est hyper important pour éviter tout simplement des erreurs manifestes. Bref, pour la mise en page, je vais être assez rapide dessus, car à l'instar du code, c'est long et c'est chiant. On a des pages entières de consignes à suivre, que ce soit pour utiliser un certain vocabulaire, que ce soit pour la résolution des images. Par exemple, pour mes images, elle devait faire 600 dpi en résolution, ce qui est beaucoup. Elle ne devait pas dépasser une telle longueur, une telle largeur, ou si elle n'arrivait pas à la longueur totale, qu'elle devait faire un certain ratio de longueur et de largeur. C'est pas la joie. Mais cependant, c'est une étape qui est nécessaire afin justement d'harmoniser et d'homogénéiser l'ensemble des papiers qui vont être soumis à cette revue. C'est long, c'est rébarbatif, mais au moins, pour cette revue-là, je n'ai pas à numéroter dans l'ordre chronologique mes références, car ça, c'est une horreur à faire. Certains journaux comme Diversity le font, par exemple, et pour avoir été coauteur dans un des papiers publiés dans Diversity, de même, c'est compliqué. Car à la moindre modification plus tard, il faut changer tout l'ordre des appels dans le titre par numéro, ce qui est un bazar pour s'y retrouver. Mais bon, assez parlé de mise en forme et de points techniques sur la forme, assez chiant, mais nécessaire. Parlons plutôt de la partie qui va être très intéressante, à savoir la revue par les pairs. Lorsque vous soumettez un papier à une revue, c'est assez simple. Cette dernière va mandater plusieurs relecteurs, deux, trois, voire plus, et ces relecteurs vont être chargés bénévolement de relire votre papier et d'en estimer si c'est de la bonne cam ou si c'est de la bonne merde. Ces relecteurs vont être chargés, du coup, d'estimer la qualité de votre papier. C'est eux qui vont vous fournir des commentaires, évaluer vos arguments que vous avancez, regarder votre jeu de données, vos figures, est-ce que ce que vous dites est cohérent, etc. Ces pairs peuvent être anonymes ou ils peuvent tout simplement être publics. On peut savoir alors, en tant que personne soumettant le papier, le nom de nos revuevers, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans mon cas personnel, je savais le nom de mon premier relecteur et pas un des papiers de relecture qui m'a été soumis. Avec les initiales du second revuever, j'ai pu deviner son identité. Malin le requin. Une fois que les relecteurs ont fini de juger votre papier et de l'estimer, eh bien, trois choix vont s'offrir à vous. Soit votre papier va être accepté directement, à ce moment-là, il n'y a rien à changer, il peut être soumis tel quel à publication. Soit vous allez avoir des révisions mineures. Votre papier est bien, mais il y a quelques petits points à changer et après, votre papier peut passer tranquillement à l'étape de la publication. Soit votre papier va avoir une révision majeure et à ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup de choses à changer. Il existe aussi une quatrième voie, à savoir, vous prenez la porte. En effet, votre papier n'est pas assez bon, ça ne vaut pas la peine de faire des modifications majeures dessus. Il est tout simplement rejeté ou alors tout simplement parce qu'il n'est pas estimé à la hauteur de la revue. Dans la majorité des cas, votre papier papier n'est jamais accepté du premier coup. Vous passez au moins par un tour de révision mineure afin de corriger quelques petites coquilles par-ci, par-là et après, votre papier peut être envoyé à publication. Si l'on prend mon cas personnel, eh bien, je suis totalement dans cette catégorie-là où j'ai eu un petit tour de révision avec vraiment des modifications mineures à effectuer sur mon papier qui ont aidé, au passage, à améliorer la qualité du manuscrit. Donc à ce moment-là, évidemment, je le fais ici en vidéo car j'ai oublié de le faire dans le papier. My bad. Je remercie les relecteurs d'avoir tout simplement relu le papier et de m'avoir aidé à pouvoir l'améliorer un petit peu plus. Du coup, j'ai fait ce premier round, j'ai resoumis le papier derrière et il est passé à l'étape suivante, à savoir la publication et les dernières éventuellement petites coquilles de formes à corriger avant publication. Une fois qu'on a passé le process de peer-reviewing, eh bien, on va arriver à l'étape suivante, à savoir qui est-ce qui paye. Et là, il va falloir se poser la question. Puis que nous sommes dans l'Union Européenne, il faut que nos papiers soient dans la catégorie que l'on va qualifier d'open access. C'est-à-dire, lorsque l'on va soumettre notre papier et lorsqu'il sera publié, il doit être accessible à tous. Et généralement, il faut payer l'option d'open access. En plus de payer les frais de publication au sein de la revue. Car oui, vous êtes payé pour faire vos recherches, l'université vous paye ou vous êtes payé par une bourse à part. Mais lorsque vous soumettez vos travaux de recherche, eh bien, il faut recasquer derrière. Soit c'est vous directement, soit c'est votre université. Généralement, c'est votre université ou la bourse derrière. Ce qui est mon cas, par exemple, ça a été la bourse qui a payé tout simplement les frais de publication à hauteur à peu près de 1200 euros. Il y avait une réduction, sinon c'était 1500 balles. Et oui, ça coûte cher de publier des papiers. En paléontologie, encore, les frais sont pas très élevés. Mais dès que vous allez commencer à taper dans des journaux de médecine, notamment les Q1, à savoir les très très gros journaux, eh bien, on peut taper au moins dans du 10 000 balles par papier. Et là, ça fait mal. Il en va de même à peu près pour Nature Science, où c'est du 10 000, 20 000 balles de frais de journaux. Et ça, ça fait mal. Et encore, sans l'open access. Où il faut payer de plus derrière. On ne va pas rentrer dans le débat ici de savoir s'il faut publier dans des journaux totalement open access et sans profit. La star des LCDR qui sont des multinationales et qui sont tout simplement multimilliardaires et qui vont payer chaque étape. Mais ça, c'est un point également qu'il faut garder en tête, bien sûr, lorsqu'on va publier. Dans certains cas, le domaine de publication est parfois comparé à une mafia. Je vais vous mettre dans la description des papiers de journaux traitant de ce sujet, histoire d'aller un peu plus loin de votre côté. Parlons d'un point un petit peu plus léger, à savoir l'ordre des auteurs. Dans le premier papier que j'ai publié, j'étais tout simplement le premier auteur. Mon superviseur de thèse, le second. Ensuite, venaient mes co-auteurs et à la fin, Thomas Martin, qui était à la fois le superviseur de l'avant-dernière co-autrice et celui qui était parmi les membres à charge de l'expédition qui a ramené mes fossiles en 2009. Mais comment on fait pour l'ordre des co-auteurs ? Normalement, on pourrait penser que c'est celui qui a bossé un peu le plus, qui va être devant. Ce n'est pas forcément le cas. En effet, si on prend mon cas, ceux qui ont bossé le plus sur le papier pour les deux premières places, c'est le cas. C'est moi et c'est mon directeur de thèse, mais également, le dernier auteur est tout simplement aussi maintenant, généralement, à la place du superviseur. Sauf que là, mon superviseur est deuxième parce qu'il y a deux superviseurs, deux projets différents sur le sujet, ce qui fait qu'il y a un superviseur à la fin et là, mon superviseur qui est au début. Dans les autres publications où je suis en co-auteur ou les prochaines où je serai en premier auteur, mon superviseur sera à la fin. Donc, l'ordre va dépendre tout simplement de l'auteur principal du papier en premier, puis le superviseur dans le cas où il y a un superviseur, que ce soit des thèses ou des postdoctorats en dernier. Ensuite, au milieu, c'est plus ou moins, en effet, à celui qui a travaillé le plus ou le moins sur le papier. D'ailleurs, pour ce papier que j'ai publié, mes co-auteurs sont assez cool, donc franchement, pour un premier papier publié en tant que premier auteur, eh bien, c'est super cool. Et je les remercie d'ailleurs pour leurs retours qui ont permis d'améliorer aussi la qualité du manuscrit. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les thésards et les postdocs finissent en premier maintenant sur les papiers, contrairement il y a des années où soit ils étaient tout seuls, soit le superviseur se mettait au dernier moment devant pour avoir le papier à son compte. Géralement, lorsqu'on cite un papier, c'est le premier auteur et al. Donc, être en première position lorsqu'on est cité est important car c'est votre nom qui va ressortir à chaque fois, ce qui va vous mettre en avant. C'est pour ça que maintenant, contrairement à une époque où soit les thésards étaient tout seuls à publier ou ils publiaient en tant que second auteur, troisième auteur avec leur directeur de thèse, eh bien, maintenant, on essaye d'avoir justement le superviseur de thèse à la fin et le thésard en premier pour donner de la visibilité justement aux étudiants en thèse doctorale ou au postdoc. C'est un système tout simplement de mise en valeur des jeunes scientifiques pour leur permettre justement d'avoir une carrière académique derrière, ce qui est un point qui est très positif. Donc, pour mon cas, c'est Bega et al 2022 qui va être cité pour ce papier. Quand une publication est enfin publiée, eh bien, elle va pouvoir être citée par d'autres chercheurs travaillant sur des sujets de recherche similaires ou assez proches. Le but du jeu dans la recherche est d'être cité le plus. Ainsi, plus vous êtes cité, plus votre nom apparaîtra ailleurs, plus vous aurez de chances d'avoir une carrière longue et pérenne ou tout simplement de trouver un poste à un moment donné. Car les postes sont assez rares, donc plus vous êtes cité, plus vous publiez et plus vous publiez aussi, plus vous êtes cité. Et plus vous êtes cité, publié, plus vous avez un gros CV, mieux vous avez de chances d'être recruté derrière en poste. C'est la loi de la recherche, publier beaucoup ou mourrait, le fameux publish and perish, où il faut sacrifier beaucoup d'or de sa vie pour publier énormément afin de pouvoir être éventuellement un jour placé à une position fixe. Mais j'en suis encore qu'au début, donc il me reste encore beaucoup de papier à publier. Plusieurs d'ailleurs sont en cours d'écriture et devraient être soumis au cours de l'année. J'espère au moins soumettre trois cette année-là. D'ailleurs, certains vont avoir tendance à contourner ce modèle, non pas en publiant de la qualité, mais en publiant du quick and dirty, ou tout simplement en publiant de la grosse merde pour être cité beaucoup de fois. Et oui, il n'y a pas que YouTube où il y a des vidéos putaclic et qui nous invitent à cliquer alors que le contenu de la vidéo est tout simplement tout pourri. C'est pareil au sein de la recherche. Certains papiers sont faits pour être écrits rapidement, bâclés, publiés. Eh bien, ils se font citer énormément par d'autres chercheurs pour détruire leurs papiers, mais, bien qu'en les détruisant, eh bien, augmente la visibilité de ces dix papiers et leur impact factor. Et tout du moins, l'impact factor des chercheurs et leur indice de citation. Ce qui est un peu un move un peu bâtard en soi, mais qui marche bien pour avoir un très haut indice de citation pour les auteurs. L'indice de citation, c'est un peu comme l'impact factor pour les auteurs, justement, de papiers. Plus votre indice de citation est élevé, plus vos papiers sont lus et relayés et cités dans d'autres publications. Donc, c'est très bien pour vous que votre indice de citation soit élevé. On va rapidement finir cette vidéo en parlant des commentaires et des éventuels patchs qu'on peut appliquer à une publication. Lorsque vous publiez quelque chose, eh bien, certains chercheurs peuvent éventuellement demander à publier un commentaire sous votre papier afin de voir, justement, des points qui sont peut-être pas assez bons pour eux, qu'ils estiment tout simplement être de la grosse connerie, tout simplement. Et ils vont donc publier ce qu'on appelle un commentaire. C'est une forme de réponse sous le format d'une publication qui va être mis sous votre papier. Par exemple, comment on, Tycho Dragon, par exemple. Ces commentaires peuvent être ensuite être source d'une réponse, donc une reply to comment on, et ainsi de suite. C'est assez marrant, des fois, d'ailleurs, de voir à chaque fois une publication, un commentaire, une réponse à la publication du commentaire, et ça fait un petit peu bataille de fion au sein des rechercheurs, et c'est toujours très rigolo à suivre. Et à l'instar des jeux vidéos qui peuvent avoir beaucoup de bugs, d'autant plus maintenant, vu les pressions et les conditions qu'on met sur les employés, eh bien, nos papiers peuvent aussi être la source, entre guillemets, de bugs ou d'erreurs, tout simplement, que les auteurs peuvent, entre guillemets, rectifier par la suite à travers une publication très courte, comme par exemple une erreur dans un nom de famille, où l'on va justement effectuer un tout petit papier pour dire, bah, on a mis ce nom de famille, c'est pas le bon, voici le nouveau, et ça permet ainsi de corriger une éventuelle erreur. Ce qui maintenant est un peu plus facile de corriger des petits trucs comme ça, vu qu'on publie généralement en ligne tout d'abord, et ensuite on publie en version papier. C'est l'avantage d'être à l'ère du numérique, on publie en ligne facilement, ce qui permet de sortir les papiers plus rapidement, et d'être cité plus rapidement aussi. Mais dans la majorité des cas, on applique très 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 peu de modifications au papier, une fois en ligne, même s'il y a une coquille ou deux. Ça peut arriver que dans l'ordre des références, si les numéros sont pas bons, par exemple, suite à un tour de révision ou deux, quand on a justement cette citation des références par numéro, au lieu de simplement par nom en ordre alphabétique, s'il y a un tour de révision, par exemple, ça peut tout décaler, et du coup, les références peuvent être toujours un peu décalées, ou modifiées, ou pas correspondant à la bonne, donc dans des cas de publications en ligne, on peut à ce moment-là, effectivement, appliquer une modification directement sur le papier. Dans les autres cas, ça se fera à travers un cours communiqué. Et ce cours communiqué n'est pas vraiment un communiqué, mais ce qu'on appelle une correction publiée à part du papier. Et bien sûr, une fois que vous avez publié un papier, que vous avez fait des conférences et que vos travaux sont sur ResearchGate, ou bien dans des livres compilant la liste des abstracts d'une conférence, vous allez avoir à faire à ce qu'on appelle les revues prédatrices. Les revues prédatrices sont des revues qui se font passer pour des revues scientifiques, mais qui vont avoir tendance à contourner la revue par les pairs, ce qui va impacter directement la qualité du manuscrit, et qui vont derrière vous demander de payer beaucoup d'argent pour publier, tout en vous demandant de publier chez eux dans des délais assez courts et rapides. Ces revues prédatrices ont généralement des impacts facteurs très faibles, sont très mauvaises, et sont très mal vues de par les scientifiques. Pas mal de jeunes chercheurs se font avoir par ses publications, ou des plus vieux aussi des fois, mais elles sont totalement nuisibles, et j'en reçois tous les jours que je balance immédiatement dans ma liste de spam. Ça m'arrive des fois de recevoir 7 dans la journée, ce qui est assez chiant. Mais ces revues prédatrices sont nombreuses au sein de la science, elles sont assez néfastes, et sont assez faciles à retrouver de par la mise en forme des messages, qui est à peu près du copier-coller entre chaque mail, et également par des outils en ligne, notamment des sites où nous avons des listes complètes de journaux prédateurs. C'est donc ainsi facile de les retrouver, il suffit de taper leur nom dans Google et taper Prédator derrière, Prédatory Journal plus exactement, et on peut les retrouver facilement. Bref, voilà pour cet épisode un peu spécial et hors série pour parler de la manière dont on publie. C'est un épisode un peu fait à la cool, j'ai un script qui était fait, mais j'en ai pris juste les grandes lignes et j'y suis allé un peu à l'impro, ce qui permet justement d'avoir un ton peut-être un peu plus naturel lorsque je parle, et parler justement de ce qui me vient en tête, et de ce que j'ai justement vécu, et c'est plus simple de parler ce que j'ai vécu à travers juste ma tête plutôt que de lire un script, je trouve. Bref, le rythme des vidéos sur la chaîne va être un peu ralenti encore cette année, mais j'essaierai bien sûr de publier une nouvelle vidéo cette année, peut-être sur des requins à grandes connotes, mais on va voir. En attendant, je vous laisse, c'était Poirostil, à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501